Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors là je vais faire ma psy, Arthur Vernon, mais je suis sûre que ça va vous intéresser. Je vais parler de la capacité à associer. C'est un des critères qui prouve que le psychisme fonctionne bien. C'est notre capacité à associer. Alors il y a certaines personnes qui vont réagir au quart de tour et puis d'autres c'est plus compliqué. Mais avoir un psychisme qui fonctionne bien, c'est généralement aller bien. Alors je vous propose donc ce petit jeu, c'est une gymnastique pour votre esprit et vous pouvez jouer avec votre partenaire. Vous lui proposez un mot et vous lui demandez d'associer. Alors je vais jouer avec vous, mais je suis sûre que vous avez une capacité à associer qui va bien. Si je vous donne la couleur verte, à quoi vous pensez ? Pomme. Voilà, tout de suite vous avez quelque chose qui vous vient. Vous auriez pu me dire herbe, écologie, je ne sais quoi. Vous voyez, mais ou même si j'avais dit verre, vous auriez pu dire un verre à pourboire, etc. Et puis après, on peut même jouer. Si je vous dis verre, essayez de me trouver quelque chose de plus sexuel. Là, je vais revenir à faire l'amour sur l'herbe. Voilà, très bien. Et puis par exemple, si je vous donne un nom d'animal, vache, vous pensez à quoi ? Alors ça, on parle d'association, comme on vient juste de parler d'herbe avant, c'est vrai que je vais revenir à la prairie pour le coup. Oui, oui, bien sûr. Mais alors allons un peu plus loin, qu'est-ce que vous me dites ? Donc je vois la vache dans la prairie, la vache qui broute. Oui, mais là je vous demande d'associer, c'est-à-dire de trouver autre chose que simplement la vache. Oh, paisible. On associe la vache à quelque chose de paisible, un animal qui est là, qui profite de la vie tranquillement. Oui, mais vous voyez, vous auriez une meilleure association si vous m'aviez dit par exemple l'amour vache, ou si vous m'aviez dit le train qui passe. Vous voyez, c'est ça, associer, c'est avoir un esprit suffisamment libre qui va aller chercher quelque chose. Mais qui parle de nous, évidemment. Moi, comme ça, je pense à la vache, je pense à l'amour vache, bon, quelqu'un d'autre va me dire autre chose. Et vous voyez, c'est ça, associer, plus on est capable d'associer librement à n'importe quel mot, je peux vous en donner un autre, si je vous dis par exemple l'eau. L'eau, on peut, on parlait de sexualité avant, on peut parler du flux, de l'éjaculation féminine. Voilà, donc là, vous voyez, vous associez immédiatement sur quelque chose de fort. Mais c'est ça qui est important. Et je trouve que plus on va être capable de laisser libre ces pensées associatives, plus on va psychiquement pouvoir bien fonctionner. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est un jeu qu'on peut faire avec son partenaire ou sa partenaire. Et à ce moment-là, on le dirige évidemment un petit peu plus vers la sexualité ou pas, d'ailleurs. Mais ça permet de mieux comprendre son partenaire parce que la manière, vous êtes bien d'accord, le mot qu'on va associer est révélateur de quelque chose qui parle de nous, évidemment.